un bal parisien ça se mérite coiffure maquillage essayage il faut trouver la robe les chaussures et le bijou adéquat un marathon du glamour pour un instant princesse dans les salons de l'hôtel rafael en plein coeur de la capitale française nous suivons alexandra petite fille du roi léopold 3 et débutante cette année très contente je suis très excitée d'aller parce que c'est un rêve de tous les deux les filles de faire quelque chose comme ça j'aimais beaucoup l'idée d'aller dans une grande robe mais avant de valser il faut dompter sa crinière première étape préparatoire il est 14 heures alexandra préfère garder ses cheveux lâchés romain le coiffeur obéit et prépare le terrain sinon c'est les filles qui ont leur mot à dire c'est leur balle c'est leur coiffure c'est leur soirée donc on respecte on respecte leur volonté alexandra est la plus jeune des débutantes à 16 ans elle découvre ici pour la première fois un univers haute couture au maquillage c'est la file il y a 24 visages à sublimer celui de la mannequin anna cleveland van rovenstein celui de la princesse italienne larissa vindic grats puis enfin c'est au tour d'alexandra mancada timide mais pas impressionné on va plutôt chargé les yeux avoir une intensité en brun mat et puis faire quelque chose de très frais au niveau du teint trente minutes plus tard voici le résultat alors ça te plaît oui j'aime beaucoup je trouve que c'est très beau parce que les lèvres c'est naturel et les yeux c'est un peu plus fort on sait place maintenant à l'essayage de la robe s'habiller en princesse c'est la raison d'être de ce bal des débutantes chaque jeune fille a choisi un couturier différent pour alexandra ça sera d'une attente signé edward moulin car le bal des débutantes c'est aussi une formidable opération publicitaire chanel ou valentino et giambattista valley pour ces deux princesses romaines toutes les chaussures sont fournies par louboutin chausser ses premiers escarpins n'est pas chose facile pourtant comme les autres alexandra n'a rien d'une cendrillon elles sont toutes nées dans des familles aisées illustres ou aristocratiques il est environ 18 heures les filles vont choisir leurs bijoux ce paré de diamant encore une étape découverte pour la fille d'esmeralda de belgique est ce qu'on t'a dit par hasard combien ça valait non tu n'es pas curieuse de savoir non je ne veux pas savoir les débutantes sont maintenant fin prêtes et les photographes vont capturer leur beauté les magazines du monde entier s'arrachent ces jeunes héroïnes notamment et l'amand batten descendant de la reine victoria pendant ce temps au palais de chaillot au pied de la tour eiffel lors du défilé approche c'est stéphane bern qui présente la soirée depuis 1998 un événement mondain mais aussi caritatif chaque invité paye pour assister au dîner l'argent récolté revient à l'association enfants d'asie les parents d'alexandra sont impatients de découvrir leur fille je l'ai vu bien sûr ce matin mais pas dans sa robe donc je suis très impatiente de la voir toute prête curiosité aussi pour celui qui a dessiné la robe édouard vormelonne j'espère qu'elle sera dans certainement une des plus belles mais en même temps c'est pas un concours on ne gagne rien elles sont toutes débutantes et elles sont toutes sur pied d'égalité à l'origine au 19e siècle ce genre de balle avait pour objectif de trouver un mari pour toutes ces jeunes filles aujourd'hui le but est simplement de les faire défiler comme des mannequins le cavalier a aussi son importance cette héritière brésilienne a choisi victor belmondo petit-fils de jean paul belmondo au bras de rory un ami de son collège anglais j'ai vu qu'elle était très timide et très nerveuse mais elle a quand même réussi à bien passer à bien marcher tout s'est bien passé la maman est soulagée mais place au stress du papa soeur salvador mancada doit danser avec sa fille valse et avec grâce le clou de cette longue journée alexandra savoure si son grand-père le roi léopold ii la voyait effectuer ses débuts dans le monde avec un aussi large sourire son père laisse la place un peu à contre-cœur au meilleur ami la tradition c'est la valse mais aujourd'hui toutes ses débutantes attendent aussi de pouvoir se lâcher il est 23 heures la fête bat son plein au palais de chaillot et la belgique y est bien représenté que rêver de mieux que d'être au pied d'un tour eiffel avec un beau bal c'est très gai maintenant les jeunes vivent on continue à danser mais moi qui n'est plus l'âge d'être un débutant je vais m'éclipser parce qu'il est minuit et que je vais me transformer en grenouille le conte de fées se termine bien les débutants de 2014 ont vécu une journée marathon mais inoubliable